bonjour peuple gabonais ce matin je me permets d'être présent devant vous concernant la soi-disant plainte que le soi-disant l'individu appelé gaël combat ayouni le général de poulailler m'aurait porté plainte chez monsieur le procureur au polan gaël combat le général des poulailler m'aurait porté plainte parce que j'aurais pris la défense de claire newman en lui disant quelques vérités dans ces quelques vérités il a retenu une seule leçon où je lui disais que tu étais arrêté pendant que l'armée délivré le gabon toi tu étais arrêté et alors il saute sur cette déclaration que lui même il est tellement dépassé de savoir que comment je peux avoir des vraies informations comme celle là et alors si dépassé il a couru comme font tous les faibles pour râler chez monsieur le procureur d'ailleurs le combat ayoudé il faut le taguer si vous pouvez le taguer ce matin je me suis pas encore lavé la face ce matin je n'ai pas encore brossé ma bouche c'est hier qu'un gabonais que je garde son nom qui m'appelle depuis la france pour me dire que toi tu m'aurais porté plainte chez le procureur de la république gaël tu sais comme je le disais dans la vidéo précédente que toi tu n'es pas un exemple pour porter même les gens pleins dans ce gabon je sais pas si tu as vendu la honte aux chiens je te le répète encore l'argument que tu veux t'appuyer dessus pour aller dire au président procureur monsieur Patrick Ropona que je t'aurai insulté dans une vidéo tu as les preuves et grâce à une déclaration que j'ai faite tu dois trouver les personnes qui sont soi-disant kidnappées mais tu n'as pas été kidnappé monsieur gare tu as été arrêté parce que tu es un méchant garçon ton travail c'est la marmaille politique et ils ont sécurisé le gabon en te mettant d'abord quelque part ce n'était pas une forme de te tuer gaël ce n'était pas une forme de te tuer ils n'ont même pas torturé mais qu'est-ce qui est arrivé à ce que moi Patrick Oyabi avant que je vienne répondre à ta convocation je veux profiter de dire ça aux gabonais ici je viendrai répondre à ta convocation ne t'inquiète pas tout doux peut-être tu ne t'es pas encore réveillé que nous sommes dans un nouveau gabon gaël tu ne t'es pas encore réveillé c'est plus tes patrons qui sont patrons de ce gabon voilà tu vas te réveiller toi d'ailleurs à yon le général des poulailles tu t'es permis dans tes problèmes parce que toi et moi ne sommes pas des camarades on est on ne conjugue pas le même verbe dans tes problèmes quand tu t'es fait arrêter avant le 30 août pour l'isolement où on t'a placé là-bas tu t'es permis de sortir mon nom dans cet endroit toi à yon à yonela tu t'es permis de sortir mon nom c'est sur ce que moi j'étais au courant que toi tu étais quelque part parce que c'est toi même qui t'es permis comme ton travail c'est de parler des gens d'être un indique tu t'es dit en parlant comme ça peut-être qu'on va te faire sortir quand tu diras aux policiers qu'ils venaient t'apporter la nourriture comme tu as la bici bien confirmé que machin les gens venaient te donner la nourriture taboulée mais c'est vrai quand ils t'ont apporté la nourriture taboulée qu'est-ce que tu as sorti de ta bouche en étant dans cet endroit tu les ai dit tu les donnais une information que tu pensais qu'eux ils sont pas informés quand tu les dis que patrick wayabi est au gabon je suis ton frère je suis ton parent tu parles de moi pourquoi et tu finis encore à lui dire qu'il est très dangereux mais c'est quoi c'est ça gaël tu et moi on n'a jamais braqué ensemble tu et moi on n'a jamais volé ensemble tu et moi on n'a jamais consommé quelque part ensemble et pour la petite histoire s'il y a quelqu'un qui doit l'autre c'est toi je vais te le dire ça ici j'espère que les autorités suivent ce direct là ce matin parce qu'avant que je me présente au tribunal je veux vous permettre de bien écouter ce que ce garçon me cherche depuis la nuit l'état ce gaël général de ma panne là parce que lui il n'est dit que le commérage est celui qui vient parler le gros français sur claire newman je ne peux pas te laisser descendre claire newman et toi gaël koumbaliou tu ne peux pas venir nous dire ici que toi tu viens de défendre l'état les institutions d'état toi gaël non mais vous me faites rire vous pensez que on oublie trop vite quoi où tu penses que le tribunal où tu vas plornicher là ce sont des moutons qui sont là bas ce sont des êtres humains qui ont la tête sur les épaules et les pieds sur terre gaël toi même tu te mets dans la gueule du loup seul tu t'es fait arrêter par ton ta marmaille politique et au lieu de subir dans tes problèmes tu sors mon nom dans tes problèmes tu t'es dit que quoi en sortant mon nom va venir m'arrêter mais mettre aussi là où tu étais d'accord mais ces personnes que tu as osé sortir mon nom m'ont approché j'avais même peur parce que je me suis dit ils venaient pour m'arrêter quand tu commences à me poser des questions gaël koumba et toi vous avez quoi machin tout et tout mais pour la petite histoire fais un peu attention pendant que tu as dit parce que je venais à peine d'arriver au gabon je venais à peine d'arriver au gabon je venais à peine d'arriver au gabon donc toi gaël quand tu vas parler de moi là bas c'est pas la première fois gaël aujourd'hui tu t'es fait passer pour une victime parce que le système bongo n'est plus au pouvoir ce même système qui t'a instrumentalisé qui t'a emprisonné mon frère réveille toi gaël quand j'ai fait la vidéo pour défendre ma soeur claire newman ma soeur claire newman c'est parce que je suis le défenseur de la vérité gaël et non de l'hypocrisie comme toi quand tu vas me porter plainte tu penses que tu as le monopole de porter plainte aux gens ou tu es le seul gabonais qui connaît la route du tribunal mais il fallait pas parler de moi dans cet endroit si c'est le problème que tu cherches je vais te le servir sur un plateau gaël je suis au gabon est-ce que je suis en france comme les autres tu penses que quand je t'ai parlé là je suis pas conscient que tu vas prendre tes petites fesses et faire comme tu veux faire là comme tu as fait avec les newman comme tu deviens une petite femmelette dès quand tu es petit tu deviens une petite femmelette tu vas te réveiller gaël il fallait pas parler de moi nous allons revenir ici l'heure est très grave monsieur gaël koumba le général de poulailler que vous voyez ici me cherche les problèmes depuis la nuit du temps en 2019 ce dernier a tenté de me corrompre par le canal de mon cousin taylor son sobriquet de la rue c'est big lawan taylor dit en france c'est mon propre cousin big lawan qui est ton soi disons camarade c'est pas dans quoi vous êtes des camarades tu les avais contacté en 2019 pendant que j'étais en train de déranger tes patrons quand j'étais en train de déranger tes patrons ça ne te plaisait pas je te comprends mais tu as instrumentalisé mon frère pour m'instrumentaliser gaël big lawan que tu connais très bien que tu as demandé de m'appeler pour que moi je prenne l'argent que tu vas me proposer et je fouille mon groupe génération wise je vais même en France où je sais où et ce maudit j'ai dit bien mon cousin c'est mon cousin mais je lui ai dit bien ce maudit ose m'appeler pour me dire toi tu ne peux pas changer le Gabon toi tu ne peux pas délivrer le Gabon mon frère on a encore besoin de toi en vie s'il te plaît laisse ce combat il y a le général du mapan qui va t'appeler ce qu'il va te donner prends ça baisse les armes rentre en brousse si tu veux même viens me retrouver ici en France mon frère on sort de loin tu ne peux pas délivrer le Gabon le Gabon que tu vois là tu ne peux pas délivrer le Gabon mon frère laisse tomber mais merde c'était mal de me connaître ça veut dire mon frère c'était mal de me connaître tu l'ai dit mon frère que ça soit la première la dernière fois si tu oublies d'où tu viens si aujourd'hui l'argent te rend con et l'argent te ferme les yeux l'argent te rend bête moi je n'oublie pas d'où je viens pipo son petit soupréco je l'ai dit je n'oublie pas d'où je viens je ne prends pas un franc je ne veux pas parler avec Gaël Gaël travaille avec le pouvoir et que ça soit la première et la dernière fois que tu m'appelles pour me faire ce genre de propositions ce genre de deal je ne prends pas un franc tu es mon frère mais si tu n'étais pas mon frère c'est que je devais te sortir dans les réseaux sociaux là tu ne devais pas me imaginer ça soit la première et la dernière fois je les ai bloqués j'avais fait un petit bistrot à la descente de la mairie du haut de Guégué derrière la mairie du haut de Guégué j'avais créé un petit bistrot le jour où j'étais en train de peindre mon petit bistrot il y a un blanc qui est venu garer sa VX il est sorti avec une vieille chemise écoutez-moi la famille parce que ce Gaël là il pense qu'il a le monopole de l'intelligence il pense qu'il peut il peut amadouer les gens comme ils ont toujours fait dans le temps passé mais nous sommes dans le temps de la délivrance nous sommes à l'heure du CTRI briscotter Oligine Guéman son excellence président de la république du Gabon ce n'est pas Ali Bongo Gaël il faut bien ouvrir tes timons ce n'est pas Ali Bongo c'est son excellence briscotter Oligine Guéman qui est président de la république tout a changé et tout va changer vrai vrai ça c'est encore le commencement vous allez tous lire toi Gaël je suis à mon bar en train de peindre mon bar je suis avec un petit qui a été révoqué par Sylvia Bongo dans le temps parce qu'il aurait il aurait attrapé une tortue-lutte à la Sabière il était des gardes à la Sabière à la maison de Ali Bongo à la Sabière ce petit l'Andanjaro plus mon petit Elie Philippe Andanjaro il était qui le connu Elie Philippe il est fan d'Oyen deux jeunes d'abonnés que Sylvia Bongo avait licencié parce que ces jeunes d'abonnés ont apporté la tortue-lutte dans une brouette vouloir la présenter elle s'est mise sur tous ses états jusqu'à les inciter copieusement les traiter de sale nègre et tout et tout on les a révoqués même pas sans front de la garde républicaine Sylvia Bongo que vous voyez j'étais accompagné de mes deux petits soldats parce qu'ils vivaient derrière la prison moi j'étais au déguegué le blanc là c'est un certain Bachir je donne le nom voilà je donne bien le nom il faut bien m'écouter ce monsieur est venu garder sa voiture il est descendu il ne respecte même pas que je suis en train de faire mes travaux il vient il rentre il demande que c'est un bar je le regarde mais sa voiture est tout neuf lui-même il est tout vieux ça veut dire il a une vieille chemise un vieux pantalon il ne s'est même pas coiffé il est vraiment quand tu le vois physiquement tu vas le négliger mais quand tu vois la voiture dans laquelle il descend tu te poses des questions ça c'est quelle apparence il pose la question je dis oui je vends des bières mais là je suis en plein travail mais si ça ne vous dérange pas je peux vous servir d'accord il dit la bière c'est combien je lui dis la bière c'est 500 francs dans tout le tour sur tout le tour national gabouin ceux qui mettent ça 600 ce sont des marmailleurs ce sont des bandits il dit ok d'accord je lui sers une bière je continue de mettre ma peinture je suis dépassé ma famille d'entendre ce que ce dernier va me sortir devant mes deux soldats que je venais de vous donner le nom tout de suite Elie Philippe et le petit Langanjaro Gaël tu veux les problèmes je vais te les servir sur un plateau et c'est comme ça comment le monsieur me dit c'est quoi génération wise oh je lui regarde je lui dis maman papa c'est vraiment tu es venu boire un bière ou bien tu es venu me poser des questions sur génération wise génération wise c'est quoi comment vous êtes qui vous sortez d'où je vous vois là vous êtes un blanc et vous venez me parler de génération wise moi je suis dans mon pays qu'est-ce qui se passe il dit non je veux juste savoir parce que je vois ça dans les réseaux aussi comme les autres je lui dis mais c'est un mouvement génération wise c'est un mouvement de dénonciation oui c'est un mouvement de dénonciation on en est marre de toute cette bêtise au Gabon cette fois-ci on va remettre les pendules à l'heure avec ce mouvement de dénonciation qu'on appelle génération wise il dit non c'est très bien ce mouvement c'est très bien après il me dit mais pourquoi les gens de pourjonci sont toujours agressifs à chaque élection pourquoi ils sont toujours agressifs à chaque élection j'ai dit mais s'il n'y a pas la vérité dans les urnes forcément ils vont devenir agressifs parce qu'ils veulent la vérité oui il faudrait que quand il y a les élections celui qui a gagné c'est celui-là quand on dit c'est celui qui a gagné maintenant si on prend celui qui a gagné on les met au balango on prend celui qui a produit on dit celui qui a gagné que voulez-vous de la réaction des gens bonjour à toute la famille bonjour à vous tous bonjour soldat Giselin Colo j'espère que tu vas bien bonjour homo Patrick bonjour à toute la famille bonjour Luri bonjour la famille bonjour mon grand frère Fabrice bonjour mon frère Duch bonjour Guy bonjour Emmanuel bonjour Cosmo bonjour tout le monde bonjour son excellence bonjour tout le monde donc c'est compliqué c'est comme ça le monsieur lui il me dit mais mais moi je trouve que bonjour monsieur Joachim ouais bonjour Valence je trouve que tu peux avec ton mouvement là je te je te je te proposerai de t'aligner avec le général de Poulaï Gaël Koumba Ayouné mes deux soldats et moi on se regarde je vais m'aligner avec le général lui pour faire quoi le général de Poulaï la préfère quoi il dit non mais par son canal tu peux rencontrer le président facilement j'ai dit moi oui mais qui vous a dit que j'ai cherché à rencontrer le président et puis si je veux rencontrer le président vous me proposez d'aller m'aligner chez votre général de Poulaï oui mais je suis désolé je suis vraiment désolé mon frère je ne sais pas qui vous êtes je ne sais pas d'où vous venez je ne sais pas qui vous a envoyé boire cette putain de billets vous venez me parler un tas de conneries sincèrement il s'appelait Bachir ce blanc là voilà moi je ne suis pas dedans Gaël Koumba c'est que tu cherches là tu vas trouver ça je vais venir à l'autre tribunal et je dois c'est que je te dis dans l'autre vidéo là je vais répéter ça devant le procureur c'est que je suis en train d'ici je vais encore répéter ça devant le procureur toi tu me cherches depuis longtemps tu vas me trouver cette fois donc c'est comme ça comment ce dernier me dit non mais ce que tu fais n'est pas mal mais je connais Gaël je connais à sa radio à Plaincière c'est un ami à moi je peux t'amener et te le présenter je lui dis messieurs s'il vous plaît vos propositions allez-y le faire ailleurs moi je ne suis pas dedans je ne veux pas je ne veux pas je ne veux pas rentrer dans ça s'il vous plaît oh d'accord d'accord et c'est combien la bière j'ai dit la bière je vous ai dit c'était 500 il dit ok d'accord il sort 1000 francs il me remet devant mes deux soldats ils sont assis ils ne bougent pas il remet les 1000 francs je rentre dans le bar je fais la monnaie je lui restitue 500 francs il me dit non regarde je dis non 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 ici là c'est pas les femmes ici c'est les hommes ici c'est pas les femmes ici c'est les hommes ici c'est pas les femmes donc c'est que la personne quand on donne cadeau dans la vie c'est la femme un homme on ne donne pas un homme cadeau un homme lui soit il travaille soit il devient un bandit pour avoir ce qu'il veut soit en tout cas il fait ce qu'il a à faire pour avoir mais pas cadeau cadeau ça n'existe pas chez un homme oh mais toi tu es un peu dur mon petit jeudi c'est pas une question de dur tout homme doit être dur il a démarré sa belle pradeau je vous dis bien une belle pradeau noire sans plat les foutus ils ont quoi les chassés il a démarré il est parti quelques minutes plus tard je reçois l'appel de mon beau frère que je ne vais pas exposer son nom ici puisque vous au Gabon vous devenez déjà très dangereux mon beau frère m'appelle les minutes dès que le monsieur là se déplace mon beau frère m'appelle lui il habite derrière la prison oui tu es où je dis non je suis à la maison il dit oh oh il y a un blanc qui était chez toi à peine là au bar je dis oui il dit ok fais attention j'espère que tu n'as pas parlé n'importe quoi là-bas j'ai dit n'importe quoi ça veut dire quoi lui c'est qui il est venu machin il me dit ça c'est le service des renseignements que tu vois là oui c'est le service des renseignements que tu as vu chez toi là c'est le patron du renseignement oh 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 si tu as parlé n'importe quoi demain matin on va te ramasser c'est comme ça que moi je dis ah bon oui ok d'accord mes deux petits qui étaient là avec moi je vous ai dit tout à l'heure qu'ils étaient à la garde républicaine autrefois ils ont été licenciés donc les minutes qui suivaient quand le blanc là part ça veut dire que mon beau frère il les a dévancés le petit maintenant il devait m'ouvrir la bouche mais le temps qu'il devait ouvrir la bouche il me dit que grand tu es un kinda tu es vraiment insolide tu as répondu le type là comme un vrai un vrai du oh regarde tu es un réel grand parce que le gars que tu vois là c'était notre chef il travaille à la garde républicaine le renseignement grand c'est que tu l'as parlé là ouais tu es réel grand tu es réel tu n'es pas un faux nous on va t'accompagner donc vous voyez que mon beau frère avait dévancé les deux petits parce que dès que le blanc est parti mon téléphone a sonné et j'ai décroché avant de les écouter ok d'accord et par après j'ai dit ok message bien reçu mais je n'ai pas parlé de connerie j'ai répondu par rapport aux réponses qu'il voulait que je lui réponde j'ai continué dans la dénonciation comme vous tous avez suivi autrefois ça devenait viral ça devenait sérieux et là je n'arrivais plus à dormir la famille ça devenait incroyablement invivable je n'ai marché plus à la route j'ai marché derrière les maisons c'était incroyable je n'ai mangé plus j'ai passé tout mon temps seulement à fumer donc la fumée était devenue la nocturne grâce à Dieu j'ai décidé de ne plus fumer hier la nuit j'ai dit à ma fille que maman oui ton père arrête la fumée dès aujourd'hui là où vous me voyez là je vais être une nouvelle naissance mais ce qui est bizarre c'est que quand je ne fume pas je suis très nerveux c'est ça que là voilà pourquoi oh seigneur en tout cas je vais essayer de maîtriser la chose donc c'est comme ça comment après cet acte là quand le pouvoir Bongo Ali Bongo m'enlève du travail je suis perdu je n'ai plus le bar donc ils ont même fait en sorte que tous mes bistrots tombent j'avais un bistrot Pondakébé à cette époque j'avais un bistrot derrière la méridio de Guigui ils ont tout fait pour que ça soit saboté tout était saboté je n'avais plus rien la famille j'étais maintenant chez moi à la maison assis derrière la méridio de Guigui ma fille apprennait au guide de nos enfants je n'arrivais plus à les payer quoi que ce soit oh la vie était devenue infernale j'ai vu le diable j'ai vu l'enfer un soir j'allais quémander j'allais mendier chez un cousin qui vivait aux trois quartiers un 5 000 francs pour pouvoir manger avec l'enfant à mon retour de là-bas il faisait pratiquement 19 heures moins donc la nuit tombait déjà il y avait même l'annonce d'une grande pluie je suis surpris de voir Gaëlle Gaëlle devant ma maison donc ça veut dire il est comme ça parce que j'habitais derrière le cycle équateur du haut de Guégué pour ceux qui connaissent le cycle équateur je suis étonné de voir Gaëlle avec un petit du quartier donc le petit habite en face de la mairie du haut de Guégué là je parle là s'il veut penser qu'il va prendre le devant il va courir là-bas à la mairie du haut de Guégué aller voir le petit pour dire au petit qu'il faut changer la version mon ami c'est le temps de Dieu je te rappelle encore nous sommes à l'heure du CTRI pour ceux qui ne le croient pas vous allez croire vous allez comprendre de quoi je parle c'est fini la corruption c'est fini la marmaille voilà et c'est comme ça comment il est avec le petit moi je descends je le vois quand je le vois qu'est-ce qu'il fait le petit doit ma maison parce que de là où ils étaient debout tu vois ma maison mais c'est ma baïresse avait fait plusieurs styles de chambres américaines donc il y en avait combien il y avait trois donc il montre le bâtiment mais il ne sait pas exactement dans quelle dans quelle chambre j'étais et je le vois quand je le vois ils m'ont vu descend paf Gaël est monté et le petit est rentré par chez le boutiquier mais moi celui qui m'intéressait c'est le petit je me suis approché du petit pour dire au petit que vous faites quoi là il me dit non c'est lui qui me demandait s'il y avait s'il y avait quelque chose à fumer au Cic-Équateur j'ai dit mais mon petit est-ce que pour qui te demande quelque chose à fumer vous allez venir vous mettre devant ma maison devant mon entrée et tu dois être mon bâtiment et tu me dis qu'il est venu te demander s'il y avait quelque chose à fumer aussi ça c'est quel genre de petit il ne faut pas t'amuser mon petit tu me connais pas on ne se connait pas tu sais que ce garçon cherche il va trouver tu ne me connais pas on ne se connait pas que ce soit la première ou la dernière fois là je t'avère j'ai mis le petit en gare petit m'a dit ok grand frère j'ai compris je suis descendu chez moi quand je descends chez moi je sens que non je ne peux pas dormir dans cette maison pendant que j'ai vu Gaël devant ma maison ce n'est pas possible je remonte pour le chercher maintenant lui-même en personne quand je remonte je vois il a garé il avait une ronde j'envoie blanche à cette époque dans mon quartier dans mon secteur il est venu garer en face de l'école de mon grand frère je donne le nom de cette école le centre des langues Ebori Alexandrine derrière la mairie de Wodigégui voilà il a garé la voiture il se faisait déjà un peu tard 23h un truc comme ça ou si je ne me trompe pas et je demande je réveille mon grand frère la barrière était fermée je me suis permis de rentrer j'ai escaladé la barrière aller cogner sa porte avec la force c'est qui ? je dis c'est moi Patrick réveille-toi Yaya ce garçon je les ai vus debout devant ma maison et alors là je sors là parce que je n'arrive pas à dormir mais je constate qu'il a garé sa voiture devant la barrière ça veut dire qu'il est dans la zone il me cherche des problèmes ce garçon c'est lui qui avait demandé que je prends l'argent pour fuir maintenant je ne sais pas ce qu'il me cherche ici c'est bon mon grand frère et moi on est resté longtemps à la terrasse pour attendre qu'il sorte de là où il est allé pour que je l'arrête pour lui demander qu'est-ce qu'il m'est vu malheureusement il n'a jamais apparu il n'a plus lui arrivé je suis descendu j'ai cherché à savoir où il était rentré cette nuit là dans le mapan où il était rentré jusqu'à j'ai découvert où il était allé parce que il avait une petite copine aussi dans ce quartier qui habitait plus bas au même côté que mon grand frère en question une petite qui a des portes gentilles un peu poté dans mes enquêtes j'ai découvert la petite j'ai posé la question à la petite Gaël et toi vous vous connaissez depuis quand qu'est-ce qui se passe machin machin parce que lui il me cherche les problèmes je ne sais pas ce qu'il me veut je refuse toutes les propositions mais jusqu'à lui je le vois maintenant au quartier la fille m'a dit ce qu'elle m'a dit je garde ça pour moi c'est comme ça comment ça ça passe la famille la famille Gaël me voit aujourd'hui venu lui parler de ma soeur Claire Newman mais il me persécute depuis longtemps ce garçon je n'ai toujours rien dit parce que j'ai confiance à la justice de Dieu et non à la justice des hommes aujourd'hui je ne comprends pas et je ne réalise pas que ce garçon qui a passé tout son temps à mettre sa bouche dans mes problèmes c'est celui qui s'est fait passer aujourd'hui pour une victime c'est quand même la vie de l'homme et quand je le vois dans ses directs la famille il parle il est zen il fait comme s'il n'y avait rien mais est-ce que les gens ont même encore un peu de dignité un peu de personnalité dans ce Gabon oh merde ça c'est du n'importe quoi une haute marmaille et c'est Gaël qui se permet aujourd'hui de penser qu'il peut instrumentaliser la justice comme autrefois ses patrons qui ont passé tout leur temps en l'emprisonné pourquoi ? pour une interrogation mais Gaël tout ce que tu as passé à faire dans ma vie aujourd'hui je me permets de te dire ça ouvertement devant le monde entier parce que je vais venir répondre ta plainte devant monsieur le procureur monsieur le procureur que tu vois là c'est un sage si je peux je ne le dis pas parce que tu m'as porté plainte regarde bien mes vidéos quand je parle de Patrick Ropona depuis Bangui depuis partout regarde bien mes vidéos monsieur Ropona même si les gens disent qu'il accepte certaines choses mais il est très wise Gaël vous ne pouvez plus donc ça veut dire que ta bande de toi vous ne pouvez plus instrumentaliser la justice du Gabon c'est fini ce temps là cette justice va se réparer dorénavant elle rendra le verdict au nom du peuple et non au nom des hommes politiques aujourd'hui tu es frustré parce que tu es abandonné à toi même tu n'as pas une issue tu n'as pas une porte ouverte et comme tu veux t'attaquer aux personnes que le président a reçu ceux là est-ce que tu as choisi n'importe qui quand tu mets ton sniper sur Claire Newman tu sais ce que tu fais tu es un marmailleur en chef et là je viens t'arrêter automatiquement tu arrêtes ta marmaille il ne choisit pas les plus faibles et comme vous n'aimez pas quand vous recadre voilà toi comme je disais tu n'as même pas le courage de me donner rendez-vous je te vois là tu es soi-disant tu fais quoi souvent le sport le matin quand tu es un sportif il fallait me donner rendez-vous mon frère comme ça tu me bastonnes même bien et après je vais à la maison je me lave ça finit si tu es un vrai c'est ça un garçon parce que moi si tu me fais une vidéo qui ne me plaît pas avant d'aller parler parce que je dis normalement en vérité même les gens qui courent pour porter plainte c'est les plus faibles c'est la faiblesse souvent qui te fait courir parce que tu sais bien que face face tu ne peux rien et alors tu es obligé d'aller te cacher pour te faire voir en même temps tu es dans ta marmaille parce qu'en t'attaquant au soldat du président plus que l'autorité il va peut-être s'intéresser à toi mais tu te trompes comme je te disais dans la vidéo parce que lui là lui que tu vois là il ne conjugue pas la marmaille donc ta ligne là ça va passer à côté tout ce que tu es en train de faire là c'est zéro je te le dis sincèrement mais mon petit Régis bonjour je vais bien comment tu écoutes bien ce qu'il se dit je ne veux pas bien puisque Gal Koumba Ayoun veut remonter à la surface en nous traitant de tous les noms aujourd'hui il est devenu une victime donc il vient il vient se prononcer en me portant plainte chez le procureur soit disant que je connais les personnes qui l'auront arrêté mais et pourtant il sait très bien où il était mais il veut faire semblant toujours dans sa marmaille pour que on dise que non et réellement il a été kidnappé Gaël n'a jamais été kidnappé Gaël a été arrêté à cause de ses problèmes politiques sa marmaille politique sa mythomanie politique parce que les fake news des réseaux sociaux nous avons tous appris que Gaël a été kidnappé dans les réseaux sociaux comme lui-même il dit bien au procureur qu'il a vu dans les réseaux sociaux Patrick Oyabi l'insulté mais la même chose que j'ai vu dans les réseaux sociaux ils avaient interprété ça des kidnappings maintenant quand les gens qui l'arrêtent me disent que non là vous voyez mettez le coeur la famille ils sont en train de signaler vous savez qu'ils sont très forts en informatique c'est Jung c'est un petit voyou qu'on commence à réparer les choses fortes voilà ils viennent commencer à jouer à la marmaille mais la famille vous savez moi je suis un chameleon ça veut dire je sais comment je me comporte dans ma vie voilà si je n'avais pas appeler ce grand fait hier soir je ne devais pas être informé jusqu'à là je devais être dans le néant en ne sachant pas ce qui se passe mais comme Dieu m'instrumentalise j'ai dit aux gens que vous me connaissez vous me connaissez très mal je suis le fils des papagodes toi Daël tu vas répondre de tes actes peut-être que tu n'as encore pas compris la correction mais je ne te porterai pas plainte d'accord mais ta plainte je la porte chez Dieu Daël tu vas voir regarde tu vas voir Regarde Daël ne dors plus la nuit Daël je t'exauce mon frère ne dors plus la nuit Daël ne dors plus la nuit parce que Dieu risque de te faire quelque chose dans ton sommeil Daël Dieu risque de te faire quelque chose dans ton sommeil regarde l'AVC d'Ali Bongo quand on s'en prend au moins c'est grave on se retire de foudre Daël ne dors plus la nuit je te dis jure du vent de jus après cette vidéo rappelle-toi de ce que je t'ai dit tu risques d'avoir un grand pour ma vie Dieu je suis le soldat de l'éternel Gaël tu te rappelles que tu as appelé ton Eric OTT je donne bien le nom pour nous inviter nous quatre à la radio Rekula Bernard du Fortunin et sonne mon grand frère moi Patrick Oyabi mais celui qui a décliné c'est Rekula Bernard qui a refusé parce qu'il a vu il m'a appelé il m'a dit Patrick je sens un détape je dis bien Rekula Rekula et moi on n'a plus de bonne on n'a plus une bonne relation ça je ne vous cache pas ce soir mais je donne son nom ici il m'a dit je ne sens pas cet affaire clair je lui dirai Rekula oui moi je sors à plein de prison je me reproche encore de quoi je vais partir c'est un guetard pas là-bas ils n'ont qu'à me tuer mon frère nous sommes allés Eric OTT et moi et le grand Fortunin nous sommes arrivés mais en réalité le plan c'était quoi nous sommes quel genre de star que Gaël Koumba doit nous inviter dans ses radios mais tout ça c'est la marmarie tout ça c'était des plans bien orchestrés pour nous piéger sur l'affaire de la casserole parce qu'ils étaient tentés de chercher les boucs et mystères de cette histoire de la casserole et alors ils se sont retournés contre vers nous que ce soit disons nous qui avons créé la casserole il faut que l'on nous arrête pour que la casserole ne prenne pour que les gabonais ne tapent la casserole mais moi quand je arrive dans ce plateau un wise boy que je suis j'ai déjà compris spirituellement ce qui se passe et alors qu'est-ce que je fais je viens sur le sujet de la flipperie que monsieur Patrick l'ancien ministre de la santé avait interdit au Gabon qu'on ne doit plus vendre la flipperie sur ce je dis au monsieur Patrick je suis à la Rio je dis que tu lui dis de la jeunesse gabonaise il doit vendre la flipperie ça là je vais te combattre monsieur Patrick si tu oses interdit la flipperie au Gabon ici tu vas me trouver sur ton chemin pendant que les petits frères sont en tribunal de se recadrer pendant que les petits frères sont en train de se corriger ils sont en train d'emboîter le bon chemin c'est là où toi tu sors toi Patrick venir dire que non on ne doit plus vendre la flipperie au Gabon tu veux qu'ils font quoi l'administration ne prend pas tout le monde l'armée ne prend pas tout le monde ces enfants s'ils braquent s'ils volent là c'est parce qu'ils manquent de work manquent de travail elles même sont obligées de créer les work les work des grands bandits mais alors ils sont fatigués de remplir la prison maintenant ils sont en train de créer quand même de faire comme tous ces étrangers le commerce etc c'est là où toi tu viens dire que non il ne faut plus qu'on vend la flipperie au Gabon c'est sur ce que j'ai intervenu dans cette radio de Gaëlle donc les plans a échoué quand nous sortons de cette radio quand nous sortons de cette radio voilà ah c'est mon grand frère oui Yaya bonjour oui bonjour Yaya oui Yaya excuse-moi excuse-moi je t'ai appelé hier tu n'étais pas connecté là je suis en direct sur mon Facebook en direct ça tombe bien ça tombe très bien parce que je suis sur une affaire il y a un certain il y a un individu un individu appelé le général des poulaillers Gaëlle Koumba Ayoun qui s'est permis de me porter plainte chez monsieur le procureur Ropona Patrick Ropona voilà donc soi-disant il dit que je connais les personnes qui l'ont soi-disant pris qui l'ont kidnappé ce petit maudit là bon je ne t'appelle pas pour cette affaire c'est son faux sujet là il connait les gens qui l'ont arrêté il veut juste se faire voir voilà donc je t'appelle ici pour la petite histoire tu te rappelles avant que je n'aille en prison l'affaire de Gaëlle Koumba quand il était venu au quartier pour venir chercher à savoir ma maison oui exactement tu te rappelles de cette affaire oui oui je me rappelle d'accord sa voiture était garée où quand il s'est venu te conner la nuit je me rappelle je crois que c'était vers la descente chez toi non non c'est vrai tu as de biaise aussi tu as de biaise là aussi vraiment tu rappelles toi très bien peut-être oui tu as raison c'est assez vieux excusez-moi la famille c'est mon aîné il est aussi c'est pas un enfant il va dans la soixantaine aujourd'hui donc vous savez avec tous les problèmes c'est un enseignant avec tout ce qu'il a avec ses élèves etc sa voiture c'était une Range Rover je reconnais la marque blanche garée collée à ta barrière oui exactement voilà voilà très bien voilà 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 d'accord tu te rappelles que j'avais mon bar autrefois à la descente de la mairie non à la maison au quartier là exactement d'accord tu te rappelles du sujet où je t'avais expliqué qu'il y a un blanc qui est venu me voir me faire une proposition que je dois aller voir le général du MAPAN qui doit me présenter au président de la république mais j'ai refusé tu te rappelles de cette conversation voilà d'accord merci Yaya merci merci Dieu est grand ça veut dire c'est comme je dis à mes auditeurs à mes frères qui me suivent ici que je suis l'enfant de Dieu le combat que j'ai mené est le combat de la vérité et la vérité représente Dieu Gaëlle je préfère te bastonner Gaëlle et donner raison à la justice et aller en prison mais s'il s'agit de diffamation Gaëlle toi tu ne peux pas venir dire ici que moi Patrick Ouyabi j'ai fait de la diffamation je n'ai jamais diffamé sous le nom de quelqu'un depuis que j'ai fait mes vidéos je n'ai jamais accusé les gens je n'ai jamais parlé à la vie privée des gens pour ceux qui me connaissent dans la plus grande forme je n'ai jamais fait la marmaille ça veut dire je ne fais pas du chantage aux gens derrière mon téléphone ce que je fais depuis la nuit des temps c'est juste la sécurité de notre nation que toi tu n'as pas compris toi tu as voulu que j'emboîte le pas tu as voulu que je sois un béni oui comme toi tu as voulu que je sois un esclave comme toi mais comme le fait que je n'ai pas accepté et aujourd'hui tu te retrouves tu te fais passer pour une victime parce que vous n'êtes plus aux affaires aujourd'hui tu te fais passer pour une victime et tu veux instrumentaliser la justice gabonaise tu veux instrumentaliser les procureurs les magistrats mais Gaëlle ces magistrats ce sont des humains Gaëlle ces magistrats ce sont des pères des familles Gaëlle ces magistrats ont la tête sur les épaules les pieds sur terre Gaëlle ces magistrats ce sont des personnes qui ont appris le droit Gaëlle si avant ils ne savaient pas ce qu'ils font mais je peux te dire pour la petite histoire que le jour où le pouvoir d'Ali Bongo a eu la malchance de nommer Patrick Ropona au pouvoir c'est le jour où j'ai retrouvé ma liberté Gaëlle si tu ne le sais pas je te le dis aujourd'hui le jour où j'ai retrouvé ma liberté Dieu m'entend parler je ne sais pas si c'est parce que j'ai porté le même prénom que ce monsieur quand j'étais à Bangui j'ai parlé de ce monsieur je demandais à Dieu de le bénir parce que la prison n'est pas surtout quand tu es en prison pour quelque chose que tu ne connais pas la famille vous ne savez pas de quoi il s'agit je préfère aller en prison parce que je t'aurais bastonné j'assume cette prison Gaëlle je te bastonne bien et puis je vais en prison j'assume ça mais aller en prison pour quelque chose que tu ne connais pas ça fait mal la famille ça fait très mal aller en prison pour quelque chose que tu n'as pas fait ça fait très mal ce jour j'ai retrouvé ma liberté j'ai vu dans l'union dans les journaux un certain Patrick Ropona procureur de la république les frères de la prison mon père Pascal tout le monde s'est moqué le nouveau procureur c'est ton homonyme le nouveau procureur parce qu'en prison il n'y a pas un autre travail que dormir parler manger dans la parler il y a le mensonge aussi il y a la vérité qui sort il y a les sujets aussi il y a les sujets pour distinguer les autres il y a les sujets pour endormir les autres parce que c'est la seule distraction c'est le seul travail parlé donc ils se sont moqués de moi mais comment le dire si bien vous vous moquez de quelqu'un quand le jour s'élève j'apprends que je suis convoqué à la cour automatiquement comme ça je suis convoqué à la cour automatiquement comme ça je suis convoqué à la cour et je suis convoqué à la cour comment pendant ce temps le nouveau procureur à peine arrivé c'est là où on me convoque à la cour d'accord j'arrive à la cour on veut m'amener le service d'influence le procureur le procureur de la république propose 10 ans pour Patrick Oyabi 10 ans le procureur de la république propose 10 ans il dit Patrick Oyabi c'est un danger les élections présentées s'approchent on ne peut pas le laisser en liberté il faut qu'il soit isolé il a voulu soulever un bain de sang au Gabon il a voulu créer une guerre il a voulu il a tout dit il a tout dit pour me descendre pour me garder dans cette prison la famille Gaël tes prisons là toi et moi tout le monde va écouter ce soir ce matin là ici je suis devant cette barre quand le procureur de la république finit de faire son scénario c'est comme ça comment la présidente du tribunal me dit monsieur Oyabi descendez vous avez la parole vous écoutez bien mon accent vous écoutez bien ma voix demandez à tous les gaziers de la sécurité potentielle qui ont assisté à ce procès parce que ce jour nous étions à l'heure du coroner donc les civils étaient interdits d'assister au procès donc les personnes qui étaient remplies dans cette salle c'était la sécurité potentielle il faut demander à ceux-là qui ont assisté à ce procès Annie Jolie bonjour bonjour monsieur Jean-Baptiste bonjour Maël donc c'est comme ça comment on me donne la parole je ne fais que les reposer les questions comme un vrai soldat j'ai dit pouvez-vous me présenter une seule vidéo où moi Patrick Oyabi je demande au peuple gabonais de s'élever d'aller faire la guerre ou de casser le Gabon ou de casser libre-ville de détruire libre-ville la présidente la présidente du tribunal la présidente de l'audience me dit monsieur Oyabi vous êtes au tribunal ici ne haussez pas le ton j'ai dit je parle comme ça moi ma mère et mon père m'ont crié avec cette voix Dieu le Dieu le très haut quand il m'a crié le volume de ma voix c'est celle-là je ne peux pas la baisser parce que je suis devant vous je ne suis pas dans la marmaille ça là je suis désolé vous avez déjà dit vous avez déjà donné votre santos parce que là où je suis devant vous là c'est qu'il est sûr puisque j'aurai apprécié le cabinet là-bas juste l'instruction que les autres viennent d'en haut donc tout ce qu'on fait là j'attends juste ma condamnation la famille et alors c'est comme ça comment on va délibérer je vais m'asseoir elle me dit ok ça va comme tu ne veux pas écouter va t'asseoir là-bas ah Seigneur quand il y a un détenu c'est grave la famille oh maman quand il y a un détenu même si tu fais comme cassis clé c'est très grave quand il y a un détenu c'est comme ça comment je vais m'asseoir je souffre justement à la famille et je vais je m'asseoir je suis assis à ma place on a jugé les braqueurs on a jugé les voleurs on a jugé les fémanes on a jugé tout on a jugé toute la classe qui était là on a jugé tout la marmaille qui était là-ci j'étais le dernier à être jugé on prend la parole Patrick Oyabi oui le tribunal de Libreville déclare Patrick Oyabi est non coupable à l'atteinte à la sûreté de l'état l'atteinte à la sûreté de l'état à la famille vous savez ce motif là il faut avoir cinq motifs pour qu'on qualifie atteinte à la sûreté de l'état mais moi Patrick Oyabi j'ai fait quel motif pour qu'on me colle un motif comme celui d'atteinte à la sûreté de l'état mais un an passé derrière les barreaux le Dieu que j'ai pris comme mon défenseur parce que ce jour je me rappelle si bien que les Gabonais de bonne volonté ceux qui défendent le Gabon dans la plus grande vérité m'avaient envoyé un avocat les Gabonais de la diaspora précisément du Canada que je ne connais pas les noms que Dieu vous bénisse c'est là où vous êtes mes frères je n'oublierai jamais votre acte je ne suis pas un gras moi Patrick Oyabi quand je parle j'ai même les larmes parce que c'est Lionel Ngonga qui est devenu député aujourd'hui qui est venu me donner vos noms que je ne vais pas citer ici Lionel Ngonga un bon garçon il n'enlève pas un franc dans l'argent que vous avez envoyé pour tous ces prisonniers politiques qui étaient emprisonnés à cette époque où moi j'étais en prison il a mené cet argent clair et net il m'est donné le nom que ça vient du Canada il me disait que ça vient de la France que Dieu vous bénisse vous tous de là où vous êtes pour ce que vous avez fait cet argent permis que je mange cet argent permis que je vis cet argent permis que je sois en bonne santé je me soigne cet argent que Dieu vous bénisse c'est là où vous êtes toi Gaël Gaël tu ne sais pas d'où moi je viens mais si vous voulez que je n'aille pas dans la prison je te bassinerai tu es fort si tu es plus fort tu me bassiner si tu n'es pas plus fort Gaël je vais te pousser pour que la justice gabonaise m'emprisonne Gaël tu me connais très mal je vais insulter peut-être ta famille aujourd'hui pour que je vais en prison Gaël tu ne peux pas venir toi Gaël tu ne peux pas tu es un menteur tu as voulu pourrir ma vie toute ta vie toi Gaël tu as voulu m'énoyer toute ma vie tu as voulu m'amener tous les problèmes c'est un bâtard comme toi un mori comme toi un chien comme toi Gaël je t'insulterai tu viens venir si tu me voulais me faire passer pour qui tu es fou Gaël tu es malade Gaël après tout ce que j'ai traversé dans ma vie vous avez vendu vos âmes au diable vous avez tout vendu vos âmes au diable les maudits garçons comme vous vous avez tout fait vous avez diffamé mon nom aujourd'hui vous bloquez toujours ma vie mais tous tes frères maudits que tu connais je vous remets entre les mains de Dieu mais il ne faut pas que Dieu regarde si Dieu ne juge pas entre vous et moi c'est moi qui vais perdre la raison ce que tu as déclenché ça ne fait que commencer vous pensez que ça va terminer comme ça vous êtes des menteurs ce que tu as déclenché c'est que le commencement Gaël un malhonnête comme toi c'est toi qui viens se faire passer pour un vrai défenseur du Gabon oui t'entends le fond la famille n'a rien à voir ça je le sais mais souvent quand on parle de la famille parce que c'est la famille qui nous accouche voilà tout ce qu'on fait aujourd'hui souvent on retombe sur nos familles voilà pourquoi je dis que si ça me monte là je vais là-bas m'attaquer même directement pour que je donne même toute la famille raison pour qu'elle lui et la famille même tous m'emprisonnent me tuent une bonne fois pour toutes Gaël ne peut pas venir dire qu'il peut venir mais dire que moi je l'ai insulté mais dis donc Gaël ne peut pas venir dire ici des conneries comme je l'ai vu dans sa plainte démolie avec tout ce que Gaël a fait dans ce Gabon avec toute la marma et la méchanceté le miroitement que Gaël a fait dans ce Gabon tu veux te comparer c'est à moi ce jour le 25 juin 2020 après un an passé en prison le tribunal de Libreville malgré que le procureur général a proposé quand mes dons me disent mais celles qui précédaient ce tribunal ils m'ont donné ce non coupable à l'atteinte à la sûreté de l'état et mon mandat de dépôt a été levé de suite et on a demandé quand mes libères on a demandé à la compagnie de navigation CNI de payer mes 9 ans de service on m'a demandé de porter plainte à l'état gabonais je n'ai jamais porté plainte à l'état gabonais je ne suis jamais allé porter plainte à la compagnie de navigation CNI qui m'a exploité qui m'a chassé comme un mal propre qui m'a licencié comme un mal propre après 9 ans de service j'ai travaillé comme un bon diable dans cette entreprise autrefois je n'avais jamais connu le travail Gaël tu ne me connais pas mon petit ce que tu cherches tu vas trouver je sors de très loin Gaël je sors de très loin j'étais un grand bandit je ne connaissais pas un autre travail que le banditisme dans ma vie ça je n'ai jamais caché ça quand les gens comme Eric viennent parler de moi dans la vie ça c'est rien je vais me faire un documentaire de ma vie un documentaire propre j'étais un grand bandit Gaël dans la Québec à Québec que tu marches aujourd'hui j'étais un grand bandit Gaël c'est grâce au grand fait des mots de fin père que j'ai connu c'est un appel le mot du travail j'ai travaillé à la compagnie de navigation 9 ans sans salaire 9 ans je dis autant pour moi compliqué j'étais pilote des navires moi pilote des navires je pilote les navires les bateaux je n'ai pas eu de travail que piloter ces bateaux quand je commençais à attaquer ton régime le régime de ton patron Ali Bongo Ndimba avec mon mouvement Génération Wise vous m'avez licencié même pas me payer mes 9 ans de service même pas me payer mes 9 ans de service Yaya tu connais non Yaya tu connais non 9 ans même pas me payer mes 100 francs je suis parti mais malgré ça que j'étais déjà au chômage derrière la mairie de Horde Guégué vous avez quand même fait encore le chantage la cruche faisait parmi la cruche aujourd'hui je rentre au Gabon toi Gael Kumba le système que tu as épaulé que tu as supporté comme Ali Bongo vous avez dit à vie au pouvoir mais il t'a envoyé combien de fois en prison tu es un bon garçon tu sais bien manier la langue française tu parles très bien tu es très intelligent tu as le savoir en toi soi-disant mais ils t'ont envoyé combien de fois en prison peux-tu venir nous expliquer toutes ces prisons parce que ce sont eux ce sont eux tes patrons ils étaient avec toi mais pourquoi ils t'ont envoyé à chaque fois en prison les prisons répétées pourquoi parce que tu n'es pas un bon garçon Gaël même les personnes avec qui tu étais avaient compris que tu n'es pas un bon garçon voilà pourquoi on t'envoyait en prison à chaque fois as-tu déjà entendu un jour que moi Patrick on avait vu je suis allé en prison même quand j'étais un voyou Gaël demande à tous mes amis que je ne suis pas là pour citer le nom mais je vais te citer le nom de un que tu connais très bien voilà que tu as voulu amener dans tes bêtises fiston qui m'est bien fiston qui m'est bien là c'est mon ami on a braqué ensemble on a volé ensemble on a dormi ensemble dans la même maison avant que Dieu nous ouvre les yeux on était encore des jeunes enfants naïfs on n'était pas encore conscients voilà ça c'est je te donne la bonne parce que les autres là peut-être ça va être long la liste est longue il y a d'autres qui sont morts il y a d'autres qui sont toujours en prison il faut demander puisque c'est un ami qu'on connait en commun pose la question il va te dire que même quand j'étais un voyou je n'étais jamais allé en prison ma prison c'est vous c'est le régime Ali Bongo c'est Ali Bongo c'est votre bande qui m'avait envoyé en prison mais moi je ne connais pas la prison mais malgré la prison que vous m'avez envoyé malgré les hénas de prison que vous m'avez fait faire le tribunal comme je te disais ce n'est pas des moutons après enquête menée vérification faite eux aussi cherchaient à savoir si j'avais quelqu'un qui m'instrumentalisait parce que c'était ça le véritable problème le véritable problème de ce problème était que on pensait que moi j'avais un parapluie donc il y avait quelqu'un qui me monnaie peut-être de l'argent pour venir parler comme je parlais ou il y avait un homme qui était dans le PDG qui me donnait quoi pour venir parler comme je parlais eux ils se disaient que j'étais comme toi Gaël Koumba ça veut dire que même le tribunal quand il me donne le mandat de dépôt pour mener l'enquête eux ils pensaient qu'il y avait quelqu'un derrière moi ils se rendent compte que la personne là s'appelle Papa God c'était Dieu qui était derrière moi je n'avais pas personne d'autre que Dieu ma personne s'appelle Papa God et c'est ce qui m'amène aujourd'hui à enfronter qui veut m'enfonter je n'ai peur de personne Gaël je n'ai peur de personne moi Patrick Oyabi je te le dis clair je respecte les humains mais je crains Dieu mon créateur s'appelle Dieu et c'est ce Dieu là qui m'épaule quand les petits démons comme toi veulent m'encurer et lui il vous afflige c'est que tu vas lire là tu n'imagines pas tu avais mis l'âme coulée Gaël ça veut dire tu vas connaître qui je suis peut-être tu n'as pas encore compris vous tous vous n'avez pas encore compris qui je suis mais Dieu va te prendre cette fois-ci encore comme un second exemple comme il avait fait aux autres la bande du scorpion quand tu vois la cruche et tout le monde les patichis les haïnes tout le monde les dundangoles tout le monde après six mois ils tous sont venus me retrouver en prison ça ne vous dit rien après six mois que je passe en prison ce sont eux qui ont manigancé tout ça mais eux-mêmes ils sont venus mais la manière dont Dieu travaille vous ne connaissez pas faites attention vous allez lire attention au début Gaël tu vas lire parce qu'il me semble que ceux qui sont comme toi ne sont pas encore réveillés vous ne croyez pas que nous sommes dans un nouveau Gabon toi tu penses que le Gabon c'est le Gabon d'aujourd'hui courir aller porter plainte aux gens avec le mensonge avec la mythomanie en disant au procureur que je connais les personnes qui t'ont kidnappé mais tu es fou Gaël tu es malade tu allais parler de moi pourquoi comme tu dis qu'ils t'ont kidnappé tes kidnappeurs là pourquoi tu allais parler de moi comme tu es un indique avéré tu t'es dit que quand tu vas te dire que Pati Koyagi est rentré au Gabon qui ne savait pas que je suis rentré au Gabon qui ne savait pas que je suis rentré au Gabon Gaël qui ne savait pas que je suis rentré au Gabon qui ne savait pas quelle autorité qui ne savait pas puisque j'ai pris mon téléphone j'ai fait la vidéo où j'ai dit Ali Bongo Ndimba j'étais dans la forêt de Kangoo que si seulement si seulement tu brilles un troisième mandat je vais brûler le Gabon à cause de toi ça veut dire que tout le monde est au courant du monde d'entrée mais comme toi tu ne sais pas ce que tu fais oui Yaya bonjour mon grand frère tonton Alain avec tous mes respects Yaya s'il te plaît Yaya je comprends ton conseil mais laisse-moi d'abord laisse-moi d'abord servir Gaël ce repas ici sur la toile voilà il a parlé du 22 le 22 août nous allons être chez le procureur là-bas je vais encore lui servir ça sur la pomme là je lui sers ça ici sur la toile dans les réseaux sociaux là maintenant là-bas je lui servir ça dans ses pommes il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème j'ai compris mais très sérieusement Gaël toi tu n'es pas une victime toi tu es quelqu'un même qu'on doit bannir de ce Gabon parce que je ne sais pas si tu t'es mire dans ton game mais ton game là le tour là ça va aller en bruit ça je te le jure devant Dieu si les hommes que tu penses que tu manipules là eux ce sont des hommes non d'accord tu crois les manipuler non d'accord mais tu penses que tu peux manipuler le créateur Dieu Gaël tu penses que tu peux manipuler Dieu moi quand on devait me juger la diaspora du Canada ou là je ne sais pas en tout cas il y a monsieur Yonel Ngonga je donne toujours le nom qui est venu me voir pour me dire que monsieur Mbumpins et les autres ont dit ils vont m'envoyer un avocat voilà ça me revient voilà M. Lionel Ngonga M. le député excusez-moi parce qu'aujourd'hui il n'est plus une petite personnalité M. le député son excellence donc il est venu ce jour en prison centrale il m'a apporté de l'argent qui venait du Canada et après il me disait Patrick oui il y a Mbumpins et la diaspora qui demandent à ce que on te trouve un avocat j'ai répondu à Lionel Ngonga que moi je n'ai pas besoin d'un avocat je parle ici taguie-moi Lionel Ngonga j'ai dit à Lionel Ngonga je n'ai pas besoin d'un humain pour me défendre M. Njibi Bertrand il est en prison ça fait combien d'années c'est un millier milliardaire M. Pascal Oyougou il est en prison ça fait combien d'années c'est un milliardaire M. Landry Amia Washington ils sont là en prison bien avant moi ils ont des avocats etc s'il vous plaît mettez le coeur ne faites pas la sorcellerie parce que le direct est signalé je vous ai dit que cette page a été piratée cette page que vous êtes en train de me suivre là elle va être supprimée dans quelques jours voilà parce que ma plateforme Génération Oise va voir le jour dans quelques jours donc vous n'allez plus venir ici mais voir vous allez aller sur ma plateforme parce que j'ai sécurisé tout là-bas maintenant ici ils ont tout piraté parce qu'ils ne veulent pas que vous me suivez là c'est pas le pouvoir ce sont les activistes certains activistes et j'ai dit à Lionel Ngonga que moi je ne veux pas je ne veux pas d'un homme je parle avec Jésus Christ dans la prison centrale je parle avec notre créateur dans la prison centrale en vérité je suis musulman vous me voyez non vous savez que je suis musulman non d'accord mais je suis un musulman qui croit à la personne de Jésus mais je n'ai pas dit que Jésus était Dieu je n'interprète pas ça comme ça Jésus c'était un envoyé de Dieu mais il n'est pas Dieu mais je crois en Jésus parce que ce monsieur m'a prouvé qu'il était une fois sur terre ou l'autre autre fois et alors dans mes prières j'ai demandé à Jésus que je vais chasser un homme comme moi pour te prendre comme avocat celui qui m'a proposé comme avocat c'est un homme comme moi il ne peut pas me défendre devant ces hommes là devant le pouvoir d'Ali Bongo il ne peut pas c'est un petit maintenant c'est toi que je vais prendre le jour où on va me chalure au barreau pour mon procès mon seigneur et sauveur Jésus si réellement tu es Jésus si réellement la marmaille que j'écoute laver ton nom là si c'est réellement vrai c'est ce jour là je veux que tu dois m'y inocenter non coupable à la tente à sauter de l'état la famille la famille le seigneur Jésus existe mais il faut savoir comment parler avec lui le seigneur Jésus existe mais il faut savoir comment parler avec le seigneur Jésus la famille voilà moi qui reçois voilà moi qui reçois ma plainte quand je reçois ma plainte yaya tu m'écoutes là-bas allo voilà moi qui reçois ma plainte quand je reçois ma plainte de mon mon procès et je suis face à tout à à tout le monde tous contre moi je suis seul je n'ai personne à part Dieu et son fils Jésus qui sont avec moi et la veille de ce la veille de ce de cette nuit là la veille de cette nuit là ma grande soeur est née oh yaya 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 s'il te plaît yaya s'il te plaît il faut demander aux gens qui font le bruit à côté de toi là il faut qu'ils se tâtent un peu là parce que tout le bruit là dans mon direct ah d'accord d'accord ok ah non là je suis au bureau là où elle a comme ça ah ok d'accord désolé donc d'accord donc c'est comme ça comment je suis là j'écoute monsieur Patrick Oyabi non coupable à l'atteinte à la sûreté de l'état mais bien avant autant pour moi excusez-moi bien avant à la veille que j'ai déjà reçu le papier que je dois être jugé demain ma soeur est née que tout le Gabon connaît ma grande soeur est née a fait une vue a vu une vision incroyable vous savez le sang c'est quelque chose le sang quand on vous parle du sang véritable c'est l'amour l'amour ça veut dire que quand vous êtes frère et soeur quand vous êtes frère et frère regarde Yaya moi je vais t'enlever je vais t'arrêter je vais t'appeler tout à l'heure parce que le bruit dérange le bruit dérange tout à l'heure tu étais calme mais là tu fais déjà le bruit oui ça dérange oui si ça fait le bruit c'est comme ça comment là c'est déjà bon c'est comme ça comment non c'est bon là c'est bon là c'est bon là c'est bon là c'est bon c'est comme ça comment ma soeur fait un rêve un songe par contre le songe elle elle voit comment bonjour mon petit frère italien j'espère que tu vas bien c'est comme ça comment ma soeur fait le rêve elle appelle l'un de ses amis dont elle avait une connaissance qui travaillait au tribunal un agent un lieutenant un truc comme ça elle appelle bon yaya le bruit en effet c'est répété on s'appelle tout à l'heure tout à l'heure yaya et c'est comme ça comment elle appelle le capitaine en question le lieutenant en question elle dit au lieutenant que bonjour oui tu es toujours affecté au tribunal le lieutenant lui dit oui je suis toujours affecté au tribunal il dit oh j'ai fait un rêve immense ce rêve là je ne sais pas si c'est réel mais j'ai rêvé que mon petit frère va retrouver la liberté s'il te plaît chéri va un peu à l'intérieur où on juge les gens là-bas le rêve était tellement vrai mon petit frère est libre vous savez la famille quand j'étais emprisonné toute ma famille m'avait délaissé j'avais un seul deux membres de ma famille que je donnerai le nom ici publiquement mon père Claude Arnaud Oyabi qui ne m'a pas abandonné dans toute cette souffrance j'ai une grande famille la famille j'ai une très grande famille la famille de mon père nous sommes une grande famille la famille de ma mère nous sommes aussi une grande famille oui la famille de mon père dans le goût de l'eau c'est une grande famille mais les pauvres ils sont diminués ils n'aiment pas les problèmes ça je les comprends il n'y a pas de problème et puis eux-mêmes ils n'étaient pas au courant les parents de mon père à la sousville ils n'étaient pas au courant mais les parents de mon père à la Franceville regarde la famille mon père que je vous dis ici mon père descend s'appelle Jean-Martin Oyabi mais j'ai été élevé par mon père nourricier Micoli Bécard Jean-Paul voilà c'est un adouement de la sousville voilà et c'est celui-là même que j'ai beaucoup de respect pour lui la famille c'est comme ça comment ma soeur demande à ce monsieur qu'est-ce qu'ils peuvent avoir le monsieur arrive la famille quand le monsieur arrive il demande à l'intérieur du tribunal il demande au gars de la secrétaire qui sont souvent assis à la porte là qu'est-ce qu'il y a un détenu là le gars de génération oise à Patrick Oyabi est-ce qu'il est là il va dire oui oui il est là il est en bas là donc le gars rentre dans la salle il vient jusqu'à là où je suis il me clape à l'épaule je me retourne je vois un monsieur il dit oui ça va il me dit non je viens de la part de ta grande soeur aînée elle m'a dit elle a fait un rêve qu'on est en train de te juger aujourd'hui et je venais voir elle disait que dans le rêve on t'a libéré et tout je me retourne je regarde le monsieur je dis au monsieur que moi oui dis à ma grande soeur que l'affaire devient très sérieuse le procureur a proposé 10 ans pour moi parce que j'aurais tué qui je ne sais pas quoi et alors dis là que on se verra peut-être à mes 40 ans je ne sais pas ou à mes 50 ans il n'y a pas de problème je remets tout entre les mains de Dieu mais qu'elle sache que de là où je suis je prierai toujours Dieu de la garder la famille moi je suis orphelin de père et de mère depuis mon bas âge la famille quand je vous vois souhaiter bonne fête à vos mamans moi je pleure depuis jusqu'à l'âge que j'ai aujourd'hui je cesse de pleurer ma mère je ne l'ai jamais vue ma soeur et moi n'ont pas vu notre maman j'ai vu la photo de ma maman grâce à l'une de nos tantes qui avait eu pitié de nous pitié de ma soeur et moi et elle nous a envoyé elle a donné la photo j'ai volé même la photo à ma soeur sans la dire quand j'étais parti au Cameroun j'ai monté la photo Gaël je vais être un cauchemar la famille vous voyez je vous ai dit de mettre le coeur que le direct est signalé vous savez nous sommes dans un Gabon où nous sommes dans un monde de temps pour moi au lieu de dire Gabon nous sommes dans un monde où la vérité est l'ennemi des hommes l'hypocrisie est l'ami des hommes dans ce Gabon si tu veux être bien vu si tu veux être considéré il faut être un menteur il faut être un voyou il faut être un hypocrite il faut être un assassin il faut être un mythomane il faut être un marmailleur là tu serais respecté de nos autorités et du peuple mais si tu restes dans la position que j'ai là tu vas être détesté de tout le monde voilà il y a les yeux qu'il s'agit mais ici Gaël Koumba je te dis aujourd'hui ce matin ce que tu as longtemps cherché avec moi je me suis toujours calmé moi-même là je pouvais aller te porter plainte je suis un Gabonais dès le jour où les personnes que tu es allé jouer aux Zundik pour leur dire que j'étais arrivé au Gabon tes problèmes ne sont pas mes problèmes quand ces personnes ont fini de me dire que toi Gaël tu les as dit tu les as informé que j'étais au Gabon après ça j'attendais ta liberté je pouvais te porter plainte ça veut dire que quand tu es sorti là moi je pouvais aller te porter plainte Gaël pour que tu dis pourquoi tu parles de mon nom mais tu es un petit Gaël physiquement et spirituellement tu es un enfant ou bien tes oreilles je parle ici devant tout le monde entier à la tombe de ma défunte mère à la tombe de mon défunte père tu es un enfant physiquement et spirituellement Gaël voilà pourquoi tu vois je ne m'en prends pas à toi dans les histoires de plainte à la con je consomme tout ce que tu fais pendant ce temps tout le monde ne se connait pas les personnes que tu as toujours tenté de vouloir me nuire je les connais tous ils pourront venir témoigner ça tu me connais très mal Gaël mais là toi même tu as poussé le bouchon trop loin et je veux juste je veux juste seulement confirmer c'est tout je veux juste faire ce que tu as commencé je veux terminer ce que tu as commencé Gaël les prisons que eux ils t'envoyaient là c'était des prisons que eux même ils savent ce que vous faites dans l'ombre mais en réalité tu vois ta vidéo avec ta chauve ta chauve là ta chauve là où tu mets les chapeaux pour fermer ta calvétie là tu vois ta vidéo quand tu es entré là en prison où tu dis je serai tu es maudit Gaël tu es maudit toi Gaël moi je sors de très loin Gaël toi et moi c'est le jour la nuit tu ne peux pas te comparer à moi Gaël et surtout pas pour le combat de ce Gabon même monsieur le procureur nous respecte Gaël le procureur chez qui tu as les pauvres il nous connait nous tous les magiciens nous connait tous oui le service et le renseignement du Gabon nous connait nous tous et les vrais Gabonais nous connaissent tous savent qui est qui dans cette marmaille de la liberté de la liberté du Gabon pensez-vous que le renseignement ne nous connait pas il ne connait pas qui est vrai parce que c'est le travail nous enquêter mon petit mon petit Régis j'ai dit Gaël c'est qu'il a commencé je vais terminer il va s'en prendre une femme si les frères ou les soeurs ou les parents de cette femme que tu t'es empris Claire Newman ne sont pas venus te parler Claire Newman n'est pas seulement la fille de son père et de sa mère elle est la parente de tout le Gabon donc c'est ma soeur aussi on ne s'apprend pas aux femmes mon petit non surtout pas Claire Newman surtout pas Claire Newman cette dame m'a aussi aidé elle a fait des directs sur moi pendant que on devait me tuer à Centrafrique à Bangui toi Gaël Koumba tu es qui même toi pour venir parler Gaël toi tu peux me parler au nom que vous êtes même vous pouvez parler avec moi comme je vous vois vous tous les gars je ne vais pas inscrire quelqu'un maintenant ce matin je dis bien faites le récit de votre CV du combat que vous avez mené pour le Gabon en se regardant les yeux devant Dieu et devant les hommes toi Gaël tu t'es bien regardé c'est toi aujourd'hui qui viens de dire que tu viens de défendre l'état gabonais toi Gaël tu peux attends c'est un croisement ou c'est un rêve souvent je ne comprends pas mais deux nous sommes à l'heure de la restauration c'est enfin notre sort vers la félicité et on voit les personnes qui ont frégondé avec ce pouvoir pour tuer cette nation on voit les personnes qui ont joué la marmaille avec le pouvoir on voit ce genre de personnes venir aujourd'hui parler Gaël toi aussi tu peux venir parler Gaël toi aussi tu peux venir porter plainte à quelqu'un et le tribunal même t'es dans le bénéfice où tu m'ouvres même les portes pour te recevoir toi qui est Gabon 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 tu as été arrêté ou kidnappé dis comme tu veux le dire par les personnes que toi même tu connais très bien et tu sais pourquoi tu as été arrêté ne te fais pas passer pour une victime tu es maudit ou bien quoi et là tu veux tu veux faire comme si comme un petit porcelain comme un soulure avec tes mâchoires que tu gardes là-bas pour cacher les mâchoirons que tu as là tu veux te faire parce que j'ai dit pour une victime parce que tu n'as plus rien tu n'as plus un parapluie et comment tu as dit que Patrick Oyabi est le soldat de son excellence briscoteur Oligi Claire Newman est le soldat de son excellence Claire briscoteur Oligi et alors tu dis bon je mets mes cibles sur eux pour que mes vidéos vont arriver pour que le plus grand sache que je suis un Che Guevara Maudia Maudia Che Gue regarde Che Gue se retourne même mille fois dans sa tombe quand il voit un gars comme toi prendre sa photo et Seigneur Dieu Che Che Lo Che tu connais Lo Che Guevara Lo Che Guevara que tu prends son image ainsi comme toi tu prends l'image du Che tu mets sur toi toi Gaël Foké de maman maman de Foké Biggie de Biggie Lero de Lero Foké de maman mais non il faut que vous vous réveillez je parie qu'après les élections j'espère que son excellence plus qu'autor le Gui va nous enlever la tenue pour être candidat parce que après les élections il faut quand même vous vous réveiller on t'arrête pour tes problèmes toi tu arrives tu commences à venir parler de mon nom dans ta mythomanie d'indique en se disant que si tu dis aux policiers qui t'ont arrêté ou qui t'ont kidnappé quand même toi tu interprètes ça tu les parles de moi pourquoi est-ce que ce sont ces policiers qui t'ont parlé de moi est-ce que quand la police s'est arrêtée ou les agents qui t'ont arrêté quand ils t'ont arrêté est-ce qu'ils t'ont arrêté à cause de moi est-ce qu'ils t'ont arrêté à cause de moi pourquoi tu parles de moi et les dire que je suis très dangereux gaël mais c'est aussi poursuivable ça c'est très poursuivable tu parles des quêtes d'angérosité et comme je viens te récadrer pour te demander de laisser tranquille notre combattante notre vaillante combattante Claire Newman et alors tu te fais encore passer pour une seconde victime tu cours encore avec tes petites fesses parce qu'il me semble que c'est vous les maudits d'autrefois qui devenaient les victimes d'aujourd'hui les maudits d'autrefois qui deviennent les victimes aujourd'hui mais l'heure est grave et tu penses que tu peux amadouer la justice Gaël mais ils nous connaissent tous ils connaissent tous les personnalités de tout un chacun oui ils nous connaissent tous le procureur de la république Roponnant Patrick s'il est là Olivier pouvait l'enlever mais s'il est là parce que c'est le temps de Dieu il fait un bon travail depuis qu'il est là à la magistrature malgré que le pouvoir d'avant était citant mais il est il est intelligent ce monsieur est très intelligent regarde il est très intelligent très très intelligent ils ont pensé peut-être l'instrumentaliser comme toi tu veux faire là quand tu cours pour aller pour tes clercs humains tu penses que le procureur est con il est bête tu penses qu'il n'est pas humain il n'a pas d'émotion tu penses qu'il ne comprend pas en tant que humain donc c'est toi qui viens crier devant le commissariat des anions toi Gaël Koumba vous avez mis le portail au sol tu viens crier fort fort tu viens nous parler fort tu demandes au ministère public c'est maintenant toi Gaël Koumba qui deviens au ministère public c'est maintenant toi Gaël Koumba qui deviens super activiste mais tu étais où avant avant tu faisais seulement les atalakou et aujourd'hui maintenant tu cherches aussi une porte pour rentrer alors maintenant tu t'attaques aux soldats hé maudit foquet de mamma mamma de foquet mais regarde le 22 août c'est la date à laquelle soit disons tu m'as porté plainte je te rappelle que va demander à mes parents mon véritable nom que je porte dans mes papiers pour t'aider d'abord parce que vous êtes tous des maudits quand tu portes plainte à quelqu'un et que tu ne connais pas sa vraie identité c'est que tu as porté plainte à X même si tu n'as pas bien écrit mon nom ou épilé mon nom je vais te faire la grâce de venir mais quand je viendrai là-bas je vais te démontrer de A plus B que la personne que tu as porté plainte ce n'est pas moi je vais venir là-bas je vais venir tu vas savoir qui je suis parce que vous pensez que tout le monde est bête quoi moi quand je me suis initié de faire ce combat j'ai sécurisé tout et pour tout ou bien quelques temps je m'appelle Génération Wise peut-être que beaucoup là n'ont pas encore compris de quoi il s'agit mais le rêve va être brutal laissez le second nom de Dieu sur le temps vous allez savoir qui nous sommes nous sommes une grande famille et pourquoi Génération Wise existe et quel est le but de Génération Wise quelle est la mission de Génération Wise ici sur le territoire national vous allez tous découvrir vous avez voulu empêcher les prisons de Génération Wise Merci.